À quoi ça sert l'école? À quoi ça sert l'école? La fameuse question. Combien de fois l'avons-nous entendue, répétée, année après année? Salut, je suis Serge Bonin, vous êtes sur la chaîne Néo et tous ensemble, on s'instruit sous les bons soins des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs de l'Université Laval. Et le plus beau dans tout ça, c'est un échange. On soumet des réflexions et vous pouvez facilement poser vos questions sous la vidéo. Nos experts en devenir viendront y répondre. C'est beau, n'est-ce pas? Aimer et partager, ça nous est très utile. Mais là, vous vous le demandez tous, ça vous brûle les lèvres. Je subodore votre impatience. À quoi ça sert l'école? Eh bien la beauté de la chose, c'est que moi, je suis le néophyte et que j'ai avec moi quelqu'un qui saura bien mieux répondre à cette question. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Samuel Neptun. Salut Sam. Salut Serge. Impatient de répondre à la question, c'est quand tu veux. Pas si vite. T'as déposé il y a quelque temps ton mémoire de maîtrise qui s'intitulait « La notion de sens dans la philosophie de l'éducation » de John Dewey. Ça veut dire quoi ça, le sens? Je suis allé voir John Dewey, un philosophe américain mais aussi un psychologue qui a énormément réfléchi à la question. Et pour lui donc, le sens, ça va être le lien, le pont entre l'éducation et la philosophie. Le sens, c'est les relations qu'on crée entre les choses qui constituent notre expérience. Le pragmatisme, c'est une philosophie qui va défendre l'idée que la connaissance provient de l'expérience. L'expérience, c'est faire des actions et en subir des conséquences en retour. Apprendre de l'expérience, c'est faire des liens. Faire un lien entre la brûlure et le feu. Entre le couteau et la coupure. Écouter Néo et se sentir plus intelligent. C'est en plein ça d'être tout compris. Mais le pragmatisme va aller encore plus loin en disant que ces liens-là, ce sont des outils pour résoudre nos problèmes. Pour te donner un exemple, c'est quoi la question qu'on entend le plus souvent à l'école? Est-ce que je parle de toilette? Oui, mais académiquement parlant, la question qu'on entend le plus souvent, c'est... Mais voyons, ça sert à quoi d'apprendre ça? C'est quoi le rapport? Quand on entend des enfants qui se posent ces questions-là, ce qu'on entend, c'est des enfants qui cherchent le sens de ce qu'ils sont en train de faire. Lorsqu'ils sont rendus bien tannés de se faire répondre, « Ah, vous allez comprendre, ça va faire sens plus tard. L'an prochain, vous allez voir. » Mais là, la question devient, « Ça veut-tu être à l'examen? » Parce que c'est le seul sens qu'ils sont rendus habitués à trouver à l'école. Mais là, Sam, moi je me demande, qu'est-ce qui pousse un jeune comme toi à se creuser la tête à ce point-là sur un sujet comme ça? Un jeune comme moi aime la philo parce qu'un jeune comme moi aime ça penser. La philosophie, c'est la discipline probablement qui est la plus générale. Avec ses différentes branches, elle est capable d'aborder n'importe quel sujet et d'avoir des problèmes épineux où il y a plusieurs perspectives qu'on peut, non pas confronter, mais faire discuter. Donc la métaphysique, qu'est-ce que c'est ça que le silence? Est-ce que ça existe? L'éthique, est-ce que c'est mal de tuer? Est-ce que c'est bien de briser un silence? Ou encore la logique, est-ce que je peux croire que l'esprit, c'est le cerveau et dire que l'esprit n'est pas matière? Le philosophe, c'est lui qui est en quête de vérité. C'est ça qui t'attire, la quête de vérité. Je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est pas tant de transmettre des informations que de questionner l'autre, de construire quelque chose en commun. Les enfants s'en posent plein des questions. Ils ont le pourquoi excessivement facile. Au lieu de donner tout de suite des réponses et de taire le pourquoi, ce qu'il faut faire, c'est, vu qu'on a une flamme, on la nourrit, on jette davantage de questions. Et là, on aura des enfants qui, plus tard, sont beaucoup plus allumés, questionnaires, enquêteurs, créatifs, critiques, attentifs aussi. Le truc, c'est de faire parler les autres. C'est de faire penser les autres. C'est bien beau tout ça, mais dans un domaine comme la philosophie, tu dois sûrement rencontrer de la résistance. Ça argumente beaucoup dans ce milieu-là, non? On préfère parler de délibération. Le but, c'est de construire. Mais il y a vraiment un débat auquel je m'intéresse, et c'est l'objectif en fait précis de ma thèse. C'est d'essayer de délier le débat qui a suivi l'implantation du renouveau pédagogique dans le système scolaire québécois. C'est la fameuse réforme, la réforme. La réforme, en fait, il y a un débat qui s'en est suivi qui va poser deux camps. On a les défenseurs de l'approche par compétence, les constructivistes, et l'approche par objectif, la pédagogie explicite. Aurais-tu des exemples? Les constructivistes, d'où leur nom, vont dire que la connaissance est quelque chose qui est construit par l'élève. Dans le fond, s'il y a éducation, c'est parce que fondamentalement, on a un élève qui apprend. C'est lui qui accorde le sens aux connaissances. Ce que le professeur va faire, c'est de servir de guide. Il doit mettre l'enfant dans des situations qui vont lui demander de développer des connaissances pour résoudre des difficultés. À l'inverse, la pédagogie explicite va plutôt dire que ce qui importe, c'est le rôle de l'enseignant et la transmission de la connaissance. Ils vont donc pointer les études scientifiques qui convergent vers l'importance des cours, par exemple, de l'intervention de l'enseignant pour atteindre la réussite du corps. Est-ce que tu parles des cours magistraux? Notamment, mais pas simplement ça. Il ne faut pas non plus caricaturer la pédagogie explicite. Donc, ça comprend aussi des activités, des retours sur les exercices, des devoirs et plein de procédés où on va partir du simple vers le complexe de manière à faciliter la compréhension et l'acquisition des savoirs. Intéressant tout ça, mais avec ton projet, tu veux faire quoi? Je veux faire deux choses. La première, c'est que j'essaie de délier le débat entre ces deux épistémologies différentes. J'essaie de montrer comment elles sont complémentaires. Comment est-ce qu'il n'y en a pas nécessairement une qui est meilleure que l'autre et qui doit parfaitement l'emporter. Comment est-ce qu'on est capable d'imaginer la continuité, un langage commun pour que ces deux pédagogies puissent discuter de manière à co-construire. Et deuxièmement, ce que je veux, c'est changer le système scolaire québécois. Ou du moins, faire ma part. Faire ma part pour qu'en changeant l'école, je puisse, à ma façon, en utilisant ma passion et mes talents, changer ma société. C'est quoi un ami, dans le fond? Bien, tu joues avec lui, puis il faut que tu sois là pour lui. T'aimes pas ça, l'école? Mettons que tout est perfectible. Vois-tu, l'école, c'est un peu comme le travail pour un adulte. C'est-à-dire que c'est l'institution à laquelle l'enfant va dédier la majorité de ses journées, plusieurs heures par jour. Alors que pourtant, on dit toujours aux jeunes de travailler fort, d'étudier, pour pouvoir plus tard faire un travail qu'ils vont aimer, qui va répondre à leurs passions, à leurs intérêts. Bien, paradoxalement, on s'intéresse pas vraiment au fait que l'école répond pas toujours aux intérêts présents des enfants. Moi, je crois qu'il y a un geste capital à poser en éducation, et c'est de s'assurer d'abord et avant tout que l'école, ça a un sens pour les élèves. Et ça, ça va nous demander de transformer l'école. Il va falloir engager les intérêts des jeunes dans les activités, dans des jeux. Je rêve d'une école qui formerait plus par la pratique que par la théorie. Une école où on enseignerait à penser parce qu'on aurait mis les enfants au défi de penser. Où les enfants apprendraient la science parce qu'on leur demanderait d'enquêter scientifiquement. Où on leur enseignerait à vivre avec les autres parce qu'ils seraient invités à travailler avec les autres. Ce serait un progrès en éducation. Le présent des enfants ne serait plus sacrifié pour le futur. L'école aurait donc davantage de sens et la société, elle, aurait des meilleurs citoyens. Parce qu'on les aurait éduqués démocratiquement. C'est pourquoi je suis persuadé, mais profondément persuadé, que tout progrès qui a lieu à l'école, c'est un progrès pour l'ensemble de la société. Mais là, il faut que tu nous résumes ça. On retient quoi de ce que tu nous as présenté aujourd'hui? 1. L'école ne stimule pas assez la pensée et la créativité des enfants. 2. Les différentes pédagogies proposées par les acteurs en éducation reposent en fait sur des conceptions différentes de la connaissance. 3. La philosophie, c'est un outil incroyable pour former la pensée des enfants et développer leur jugement. C'est apprendre à poser les bonnes questions et à avoir des moyens pour y répondre. Finalement, si je t'ai posé la question à quoi ça sert l'école, tu me dirais que ça sert à apprendre à apprendre. On en apprend-tu des choses? Je te remercie beaucoup, Sam, pour ces questions pertinentes que tu ne te serais sûrement pas posées si tu n'étais pas allé toi-même à l'école. Ça m'a vraiment fait plaisir. Petite question pour vous qui nous écoutez. Quelle est, selon vous, la meilleure façon de profiter de l'école? Vos réponses dans les commentaires. Si vous avez apprécié, partagez, commentez. N'hésitez pas à poser vos questions à Samuel. Il interagira avec vous. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je suis Serge Bonin, plutôt néophyte. Et maintenant, nous le sommes tous un petit peu moins. On se revoit bientôt pour un autre sujet passionnant des études supérieures de l'Université Laval. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501